BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec WIA. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon BATIMAT. On est toujours en direct de la porte de Versailles avec BATIMAT Radio sur une table ronde spéciale. Quelle solution de transport d'outillage à main pour les professionnels ? On est ravi d'accueillir l'équipe de WIA. Bonjour Jean-François Honoré. Bonjour. Vous êtes directeur général de WIA en France. Vous revenez tout juste de Cologne d'ailleurs. Exactement, la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé à Cologne ? Il y a eu le salon international à la quincaillerie, un salon destiné aux distributeurs du monde entier. C'est une plaque tournante importante, un salon qui a lieu tous les deux ans après cette période de Covid qui reprenait la semaine dernière. Vous enchaînez les salons du coup. A vos côtés, Jérôme Laillé, responsable marketing de WIA. Bonjour Jérôme. Bonjour. Voilà, vous êtes venu équiper Jérôme. Juste devant vous, on voit un magnifique tournevis. On va voir comment il fonctionne dans quelques instants. Pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube ou sur la chaîne BATIMAT TV, on voit également les solutions d'outillage qui sont juste en dessous. Alors, ce n'est pas gagné, quoi, peut-être sur le stand ? Il y a certaines trousses, certains jeux concours. Oui, il y a un jeu concours sur le stand. Et voilà, tout se passe très bien. Il y a énormément de monde sur le salon. Voilà. Et on va bien sûr parler aussi des fabricants, mais aussi de ceux qui utilisent au quotidien vos solutions et même ceux qui en font la promotion à travers leurs réseaux sociaux. On est ravis d'accueillir Adrien Bleu. Bonjour Adrien. Bonjour, ravi d'être là. On vous connaît sous le nom d'Adrien Electricien, tout simplement. Oui, tout simplement. En fait, mon prénom, tout simplement, Electricien. Alors, vous sévissez sur Instagram, 6 000 abonnés et 12 000 sur TikTok. Oui, exactement. Donc, j'ai débuté sur Insta il y a à peu près 3-4 ans. Alors, de base, c'était pour une vitrine sur les réseaux sociaux pour mes clients. Quand j'ai débuté, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc, il me fallait absolument, on va dire, un book pour exposer. Pour montrer ce que vous savez faire, votre savoir-faire. Exactement. Donc, ça a rassuré une part les clients parce que quand on a 25 ans, on n'a pas de barbe. On n'en a toujours pas, malheureusement. Pas trop. Pas trop, pas du tout même. Et du coup, ça mettait en valeur mon travail, ça a rassuré les gens. Et avec le temps, en fait, j'ai créé une communauté qui était... Alors, vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors, lui, il a une barbe, c'est Cédric Jacques. Bonjour, Cédric. Bonjour. Vous aussi, vous utilisez les produits Ouya et vous êtes également, sur les réseaux sociaux, votre nom de code EJC, tout simplement. Exactement. Le nom de la société. D'accord. Et donc, vous êtes dans quelle région ? Je suis dans le Rhône-Alpes. Très bien. Donc, vous allez nous dire comment vous utilisez ces produits, comment aussi on en fait, sinon la promotion, comment on les utilise au quotidien. Et on va voir ça. Tout d'abord, on découvre un petit peu Ouya. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est compliqué parce que c'est un acteur incontournable. Vous l'avez dit, outillage allemand. Jean-François Honoré, est-ce que vous pouvez nous présenter Ouya ? Avec plaisir. Donc, le groupe Viya, c'est un groupe familial allemand. On a la chance d'être dirigé par la troisième génération, par Willem Hahn. Donc, nous sommes situés en forêt noire, dans un cadre bucolique à 1000 mètres d'altitude. Et notre métier, c'est de concevoir, de produire, puisque nous fabriquons la totalité de nos outils. Donc, dans le marché de l'outillage à main. Alors, l'outillage à main, c'est des tournevis, des pinces, des embouts de vissage, des clés. Donc, c'est un groupe international. On fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 personnes présentes dans le monde entier, soit à travers les filiales directement, soit à travers des importateurs. Donc, voilà, ça fait partie de ces belles entreprises allemandes, du Mittelstand, ces grosses PME familiales qui perdurent de génération en génération. Ça apporte une visibilité, c'est pas coté en bourse ? C'est pas coté en bourse. On a fêté nos 80 ans il y a peu de temps. Maintenant, tout le capital est détenu par la famille Hahn, puisque si vous ne le savez pas, c'est toujours intéressant à savoir, il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui, au niveau du nom, sont la contraction du prénom et du nom. Donc, la société a été créée par Willy Hahn, développée par Wilfried Hahn et gérée aujourd'hui par Willem Hahn. Ils ont déjà un héritier qu'elle est initiale ? Oui, mais comme tout change, Willem Hahn a deux fils et le premier s'appelle France. Ah, bon, il y aura peut-être un changement de marque. Allez, plus sérieusement, effectivement, vous êtes donc sur ce salon bâtiment. On voit énormément de monde, énormément d'énergie, j'ai envie de dire. Le salon est enfin de retour en plein Paris et on sent que tout le monde est très content de ce déménagement, on va dire. Alors, on est d'autant plus content que, comme on l'a souligné dans un premier temps, je viens de Cologne où là, les distributeurs étaient absents du salon de Cologne, qui est plutôt un salon de distributeurs. Nous, on avait fait Batimat en 2019, on avait déjà rencontré énormément de monde, donc on s'interrogeait sur la fréquentation de Batimat. Je crois qu'on est presque au deuxième jour et c'est un vrai succès. Les gens sont là, les gens sont revenus sur notre stand, découvrir encore nos nouveautés, puisque, on ne l'a pas souligné, on le soulignera peut-être, on est reconnu par notre capacité d'innovation permanente, mais ça, je crois qu'on le développera par ailleurs avec Jérôme. Alors, justement, Jérôme, on va rentrer dans le vide du sujet. Vous nous avez amené, voilà, le savoir-faire en image, j'ai envie de dire, enfin, voilà, en vrai, de... Comment on appelle ça le trollet ? C'est ça la caisse à outils sur roulettes ? Oui, tout à fait, ça s'appelle le trollet. Alors, on est en radio, il va falloir imaginer un peu, imager ce qu'on voit. Nous, on les voit, mais allez-y, décrypons ce que c'est. Si on devait l'imaginer, ça ressemble, quand cette valise est fermée, en fait, dessous, elle, il y a des pieds qui se déplient, un peu comme un vaisseau spatial qui irait sur Mars, voilà, qui permet de surélever cette caisse de 50 cm, et donc, de pouvoir faire plein de choses, d'en faire un mini-atelier, de pouvoir se mettre debout dessus, donc, pour pouvoir accéder au plafond. Oui, donc, c'est costaud. Voilà, ça résiste à une charge de 150 kg. Voilà, de pouvoir aussi travailler assis, au lieu de se mettre à genoux. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui ont été développées sur cette caisse-là. Contrairement à une caisse roulante standard qu'on a, nous-mêmes, développée il y a quelques années, mais on en a tiré toutes les conclusions, de par les retours qu'on a eus des électriciens et de tous les artisans qui avaient acheté les premières versions de cette caisse, et ça nous a permis de la faire évoluer, et d'arriver aujourd'hui à quelque chose de complètement abouti, et d'avoir, voilà, à disposition un produit qui répond aux besoins des artisans au quotidien. D'accord, justement, on a l'impression qu'il y a une co-construction. Ça veut dire que vous utilisez, effectivement, le retour des utilisateurs, parce que c'est vrai que souvent, on peut avoir des services de R&D, de recherche et de l'eau, un petit peu dans leur tour d'ivoire, qui imaginent les produits, mais qui ne sont pas vraiment sur le terrain. Oui, effectivement, c'était un peu la politique de notre entreprise, il y a encore une dizaine d'années, d'ailleurs. On avait des gens qui étaient dans leur bureau, des chefs-produits, qui développaient l'outillage à main de demain, mais sans poser des questions, par exemple, à Adrien ou à Cédric, sur de quoi avez-vous vraiment besoin. Donc, on a eu des flops, comme beaucoup d'entreprises, et aujourd'hui, non, on a des hommes produits, alors que ce soit en Allemagne ou en France même, on a des équipes qui suivent des électriciens, des menuisiers, des charpentiers, pour connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans les outils, quelles sont les nouvelles technologies de leur quotidien aussi, les nouvelles choses à poser, à installer, et ça nous permet donc de répondre complètement à leurs attentes, et même nous, de notre côté, de développer ce pouvoir innovant en permanence. Oui, alors justement, cette co-construction, elle est faite avec les artisans. Justement, Adrien, Adrien Electricien, je vous avais rêvé, vous, vous avez décidé, vous nous avez dit, il y a quelques années maintenant, de partager votre expérience, déjà pour vous faire de la notoriété. Comment vous utilisez au quotidien ce genre d'outil ? Est-ce que vous, vous êtes en mode léger, je crois ? Oui, exactement. Alors, moi, je me déplace essentiellement en scooter. Alors, du coup, c'est vrai que je dois optimiser au maximum, on va dire, l'emplacement, la place. Donc, oui, parce qu'en scooter, c'est quoi ? Dans le top case ou vous travaillez le troller à l'arrière du scooter ? Quand j'ai des gros chantiers, effectivement, n'hésitez pas à aller voir ma page d'Insta, vous allez voir, c'est assez marrant. Elle rentre derrière le scooter, en fait, j'ai la calme derrière le top case. Et je mets vraiment un maximum d'outils. Il faut savoir que cette caisse-là, elle est juste monstrueuse. On peut vraiment caler tout ce qu'on a besoin dedans, parce qu'elle est vraiment complète, en fait. Donc, un électricien qui a une caisse comme ça, fournie avec les outils à l'achat, a vraiment de quoi travailler suffisamment. Après, je n'utilise pas que. J'utilise aussi un système de pack out, en fait, qui vient de s'emboîter et qui me permet, en fait, de mettre chaque composant dans des caisses. Et ensuite, je prends la caisse que j'ai besoin par rapport au chantier. Et ensuite, je l'emboîte et ça me permet de partir avec. Est-ce que disait Jérôme à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une co-construction, que vous nous disiez, vous, par exemple, il y a des choses que vous aimiez bien, le fait que la poignée soit aimantée, vous pourriez poser votre lumière, etc. Ça, c'est des petites choses. Finalement, il fallait y penser, quoi. Oui, il n'y a pas mal de choses. Alors, il faut savoir que cette caisse-là, comme il disait, on peut travailler en hauteur. Je crois jusqu'à 2,50 m. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. La déplier, travailler jusqu'à 2,50 m, toucher le plafond avec. Donc, c'est juste énorme. C'est quelque chose de super stable avec des pieds. Donc, on peut facilement toucher le plafond et travailler à une bonne hauteur. Ensuite, quand on doit chercher les éléments dedans des outils, on n'a pas besoin de se baisser systématiquement et se faire mal au dos. Donc, on peut avoir un accès directement aux outils. Et ça, c'est tout bête, mais c'est génial. Elle habite tous les jours sur plusieurs jours et sur une année. Ça peut éviter de nous faire mal au dos. Et Ouya, je pense qu'ils ont bien compris ça. Et quand on regarde leurs produits, j'ai l'impression qu'ils sont faits pour aider les artisans, les matières utilisées. Et si ça vous arrive de leur envoyer des suggestions, de leur dire, tiens, moi, j'aurais besoin de tout ça ou je le verrais différemment ? Oui, encore tout à l'heure, on est en train d'échanger en permanence. C'est ça qui s'appelait Ouya. C'est qu'ils aiment bien avoir des retours et ils nous demandent des retours pour toujours faire mieux. et ça, c'est super agréable de pouvoir échanger avec une marque comme ça parce que déjà, on se sent concerné, on se sent attaché à la marque et on sait que s'il y a des problèmes, ils vont faire un nécessaire pour améliorer le produit. Ah, effectivement. Alors, j'ai trouvé, c'est sur votre compte Instagram, Adrien, la caisse Ouya, OK, sur le scooter. Effectivement, ça tient, ça tient juste, mais ça tient. C'est formidable. Cédric, on tourne vers vous. EJC, vous, comment vous utilisez aussi ces produits, les produits WeWear ? Moi, j'utilise régulièrement les outils Ouya et surtout le sac à dos. Moi, je travaille plutôt dans le... Je suis en province, on va dire, je ne travaille pas en ville. Donc, je prends le sac à dos parce que je trouve que c'était pratique parce qu'on le met sur le dos, on prend les outils qu'on a besoin dans les mains et on arrive sur le chantier et au moins, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Et juste pour revenir sur le retour qu'on peut faire à la marque, je pense que c'est hyper important aussi pour la marque d'avoir le retour utilisateur pour s'améliorer et du coup, d'avoir encore plus de créabilité auprès des utilisateurs pour justement garder un terme de qualité important pour nous. Jean-François Honoré, quand on entend ça, on se dit, finalement, le département recherche-développement, il est à vos côtés. Eh bien, oui, on peut effectivement le dire. Alors, moi, qui suis dans le groupe depuis 20 ans, j'ai connu effectivement plusieurs périodes et j'ai connu une période où les produits étaient mis et lancés par notre centre de recherche. Alors, on avait de nombreux prix d'innovation mais qui n'étaient pas un succès commercial. Ça faisait un flop sur le marché. Voilà. Donc, on a par exemple mis en quelques années une pince qui était totalement révolutionnaire mais qui n'a pas rencontré le succès escompté comme on dit politiquement. Mais effectivement, on a pris un virage ça fait bien une dizaine d'années. On s'est dit maintenant, on va. On a des hommes qui vont au quotidien. On échange. Et c'est vrai que quand on sort un produit sur le marché, c'est une réponse à un besoin exprimé par l'utilisateur. Et forcément, là, on a un succès commercial au rendez-vous. On va regarder tout de suite le tournevis qu'il y a devant vous. On l'explique pour nos amis en radio. Un tournevis à priori classique sauf qu'il est électrique, électronique. Comment ça marche ? Il a une assistance électrique. C'est tout ce qui fait sa particularité. Et c'est un pur exemple de produit qui a été construit avec les électriciens. Clairement, les électriciens et même les artisans nous ont dit nous, les tournevis, c'est sympa, mais c'est quand même super démodé de devoir visser toute la journée manuellement. Ça fait mal au poignet, ça fait mal au coude, ça fait mal à l'épaule. On sait qu'aujourd'hui, environ 37% des troubles musculosquelettiques et des blessures sont au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Donc, il a fallu qu'on réponde à ça et on a développé le tournevis qui s'appelle Speedy. Il y a une première version qui est sortie en 2018 et ça, c'est la version 2. Et donc, voilà, pourquoi c'est l'exemple type ? Parce qu'on a recueilli toutes les informations sur le terrain pour lancer la première version et de la version 1, on en a fait une 2, pareil, en recueillant toutes les informations qu'il y a eu entre temps, tout ce qu'il fallait améliorer. Qu'est-ce que vous avez amélioré, par exemple ? Par exemple, sur le tournevis à l'assistance électrique, sur le premier, il n'y avait qu'un seul couple de serrage. Donc, ce tournevis, en fait, c'est comme un gros manche de tournevis et il y a juste une bague rouge ici au milieu qu'il faut tourner vers la droite pour visser. Alors, je ne sais même pas si on va pouvoir entendre pour les auditeurs. On entend. Voilà, donc là, je tourne la bague vers la droite et vers la gauche pour dévisser. D'accord. Ce qui est intéressant et ce qui a été amélioré, c'est la puissance de ce tournevis. Le numéro 1, ça a été à 0,4 Nm, donc en butée, pour prendre soin des matériaux, pour ne pas abîmer les détecteurs de fumée, les vis des boîtiers encastrables. Et on nous a dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez puissant quand même. On aimerait bien pouvoir visser des vis dans du placo ou pouvoir aller un peu plus vite quand on en a besoin. Et donc, on a développé un deuxième niveau. Donc maintenant, il y a un bouton sur ce produit avec minimum pour aller à 0,4 Nm maximum pour aller jusqu'à 1 Nm en butée. Et à ce moment-là ? Et à ce moment-là, on a plus de puissance. On a changé la lumière aussi. On n'avait qu'une seule lumière. On sait que quand on est électricien, on coupe le courant avant de travailler. Donc on avait mis une, entre guillemets, pauvre lumière qui faisait de l'ombre sur l'empreinte et donc on n'arrivait pas à avoir la vis. Donc maintenant, on a une lumière qui est tout autour de la lame et donc qui éclaire parfaitement la zone qu'on doit travailler. On a grossi le manche. On nous a dit, votre manche, il est trop fin, on se fait mal aux mains. Donc on a grossi le manche aussi pour que ce soit plus pratique. Voilà, on a répondu à toutes ces attentes et aussi, on a fait des améliorations techniques parce qu'il y avait des soucis quand on mettait la lame dans le tournevis numéro 1. Voilà, on a vraiment amélioré le niveau de qualité et le niveau, voilà, de productivité pour les électriciens qui peuvent maintenant travailler facilement au quotidien et aller plus. Tester, approuver, nos amis, là, sur le terrain. Ouais, tester, approuver. Adrien. Alors moi, je m'en sers honnêtement tout le temps. Il faut savoir que, voilà, pour faire l'appareillage, par exemple, comme il disait, vous savez qu'on peut se faire mal aux poignets à force de visser. Ah oui, il faut être ça toute la journée. Et voilà, visser, dévisser. Voilà, exactement. Et pour poser l'appareillage, c'est largement suffisant. Le newtonmètre suffit largement. Donc pour l'appareillage, c'est vraiment top. Et pour les, on va dire, les travaux un petit peu plus durs, vu qu'il y a un newtonmètre, c'est vraiment limité. Ça permet de déjà débuter le serrage et ensuite finir à la main. D'accord. Donc ça nous évite, voilà, un travail supplémentaire. Donc ça nous protège le poignet, exactement. Et franchement, quand on a compris comment ça marche, parce qu'il faut quand même comprendre comment le tournevis fonctionne, une fois qu'on a compris son utilisation, on ne peut plus s'en passer. Je crois qu'Adrien, effectivement, il dit les bonnes choses. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est un tournevis à assistance électrique. Ça n'est pas une biseuse. Ça apporte un soutien mais voilà, il faut vraiment comprendre que ça fait l'approche de la vis et que ça fait énormément gagner de temps et que ça préserve aussi la santé des professionnels. Cédric, votre tour d'expérience ? Moi, je suis 100% conquis par l'outil parce que déjà, il est ergonomique. La bague au milieu, elle est très facilement accessible pour justement visser et dévisser. Et je rejoins totalement Adrien sur l'appareillage pour visser les boîtes de cloison sèche. Moi, je les visse avec ça parce que ça évite de tourner pendant longtemps, même s'ils ont amélioré leur vissage de griffes, je trouve que ça nous aide vachement. On arrive, on met un petit coup de serrage à la fin avec le même tournevis sans l'assistance. Voilà, c'est qu'ils se bloquent à la fin et après, on a juste à bloquer avec la main pour finaliser le serrage et c'est top. L'autonomie est top. Enfin voilà, la lumière, elle nous éclaire bien. La zone, c'est ce qu'il fallait et comme dit Adrien, le tournevis, c'est une assistance électrique et ce n'est pas une visseuse, ce n'est pas une visseuse, on ne met pas une six cloches dessus. C'est vraiment pour nous aider au quotidien, pour ne plus avoir mal au poignet. Jérôme, est là qu'est-ce qu'il manque pour la version 3 ? Il vous écoute. Qu'est-ce qu'il manque pour la version 3 ? Plus de puissance encore ? Un tout petit peu plus de puissance. L'autonomie peut-être un petit peu plus aussi et je dirais la lumière qui clignote, je trouve qu'elle clignote trop souvent et peut-être un témoin lumineux juste pour la batterie disant que elle est un peu elle est faiblie un peu parce que là, du coup, la lumière, elle clignote et c'est vrai que des fois quand on travaille, c'est un peu pénible mais sinon, non, c'est... Adrien, vous ? Alors moi, pareil, la lumière, c'est vrai que la lumière elle clignote un petit peu. C'est quoi la lumière qui clignote ? C'est quand ça se décharge, c'est ça ? Non, alors il y a deux moments où la lumière clignote, effectivement, c'est quand on est en puissance maximale, un newton-mètre, elle clignote au début pour dire, attention, là, vous utilisez le produit en puissance maximale et après, elle clignote quand la batterie est trop faible. Donc effectivement, si on n'a pas de quoi changer tout de suite la pile, on est obligé de travailler avec un produit qui clignote en permanence et du coup, c'est une super remontée qu'on va donner. Ça se recharge facilement, c'est long ou pas ? C'est assez rapide. Il y a deux batteries, c'est fondé avec deux batteries. Donc on en a toujours une sous la main, on va dire, on a le temps d'en recharger une et ça se recharge assez rapidement. C'est un très bon produit. Bon, c'est aussi un petit investissement par rapport à un tournevis traditionnel. On est à combien, Jérôme, en termes de prix ? Là, aujourd'hui, sur ce produit-là, on est à environ 200 euros hors taxe qui se trouve facilement chez nos distributeurs et même sur le net puisque beaucoup de gens aujourd'hui regardent ce qui se passe sur le net. C'est un investissement, c'est vrai, on a échangé encore ce matin avec Adrien sur tout ça. Mais est-ce que la santé a un prix ? Est-ce que le fait de travailler plus vite a un prix ? Est-ce que 200 euros Alors, est-ce que travailler plus vite, ça a un prix, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est un prix. il n'est pas extensible. Le confort aussi. À la fin de la journée, quand on utilisait le tournevis toute la journée ou au lieu d'avoir un tournevis manuel, on sent la différence, clairement. Oui, oui. Exactement. Les troubles musculosquelétiques, c'est vrai que c'est un vrai souci. coûté très cher. C'est, Jean-François Nuret, je me tourne vers vous, c'est une dimension chez Ouya qu'on a intégrée, alors d'aider, bien évidemment, de faciliter, mais aussi de savoir cette dimension un peu santé pour les utilisateurs. Totalement. On peut également noter que la société VIA, c'est là où l'une des seules sociétés qui a un agrément des médecins, des thérapistes allemands contre les troubles musculosquelétiques. Et pour rajouter ce qui a été dit, on a trois slogans sur ce produit, mais globalement, pour les produits de VIA, c'est plus de productivité, plus de sécurité, plus de santé. Donc c'est vraiment... Et les TMS, aujourd'hui, c'est une cause d'arrêt de travail importante, alors encore plus quand on est son propre patron, parce qu'effectivement, dans les TMS, les troubles du poignet, c'est une part très importante. Donc les produits VIA, c'est bien sûr de la productivité, on gagne du temps, c'est de la sécurité puisque ce produit est isolé 1000 volts, donc même au cas où il y a eu un oubli qui peut arriver, quand on travaille toute la journée, la sécurité est là, et c'est bien sûr plus de santé puisque tous nos produits ont une recherche ergonomique importante pour nos clients utilisateurs. Vous dites VIA ? Après 20 ans, je ne sais plus ce que je dis, mais je dis VIA, OUIA. C'est vrai qu'au niveau du groupe, on dit VIA, maintenant en France, on est souvent en train de parler de OUIA, parce que voilà, c'est plus qu'en français, on le dit comme ça ? On pourrait dire OUIA, OUIA, par exemple. On en profite, on surfe sur des slogans. en tout cas, à retrouver sur le site OUIA.com avec cette très belle illustration effectivement du premier tournevis très classique au Speed E effectivement en attendant la troisième mouture peut-être avec cette fabrication vraiment allemande, costaud. Je me tourne vers vous messieurs, c'est intéressant d'avoir votre retour aussi par rapport à votre travail et le fait de se mettre en avant comme ça. Alors, vous nous avez bien expliqué, Adrien, c'était pour 25 ans la notoriété, montré ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est des beaux chantiers. Quand ils sont terminés, ça fait des belles photos. Est-ce que du coup, ça attire des clients parce que Instagram, TikTok, c'est mondial mais au final, votre zone de chalandise, vous êtes dans quel secteur ? Alors moi, je suis en région parisienne. Oui, il y a de coiffeur. Voilà, exactement. Alors moi, comme il disait, j'ai créé pour faire une vitrine mais pas que. Aussi, quand on débute, on n'a pas forcément énormément de clients et les réseaux sociaux, c'est un outil qui est totalement gratuit qui nous permet d'exposer le travail et pourquoi pas attirer une clientèle. Et aujourd'hui, ça paraît bête mais tout le monde est sur les réseaux sociaux donc pour moi, c'est un outil indispensable et aujourd'hui, je vais vous dire à peu près un stat, on va dire deux clients sur dix, c'est grâce aux réseaux sociaux. Deux clients sur dix ? Deux clients sur dix. C'est-à-dire sans rien faire, sans pub, sans investissement. Alors, j'allais dire sans investissement, pas tout à fait, Cédric, parce que c'est quand même du temps. Vous y passez quand même beaucoup de temps pour faire des petites vidéos, faire ses photos, les mettre en ligne. C'est quand même un peu de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce qu'on n'est pas du tout du métier, nous, à la base. Moi, je suis électricien, je ne suis pas créateur de contenu. Donc, quand je fais ça, c'est plus pour... Moi, personnellement, c'est plus pour montrer l'envers du décor en disant quand on appuie sur le bouton de la lumière, avant, il y a eu plein de choses de fait et c'est plus ça que je veux mettre en avant. C'est vraiment l'envers du décor et parler des produits qu'on installe aussi une communauté d'électriciens qui ne sont pas forcément au courant de tout. Et oui, ça prend énormément de temps. Et partager aussi soit les bonnes pratiques, soit les bons outils. Pour vous, pour WIA, Jérôme, c'est fantastique aujourd'hui d'avoir cette manne de gens qui sont là à disposition. Je trouve que c'est la meilleure pub, en fait. C'est vrai. C'est vrai. On y est de plus en plus attentifs. Je vous mentirais si je vous disais qu'on y est attentifs depuis 10 ans. Ce n'est pas vrai. On n'y est que depuis quelques années maintenant. Moi, j'y suis arrivé par hasard avec le groupe en regardant finalement Adrien et Cédric qui avaient déjà nos produits et qui les présentaient, qui les utilisaient en disant moi, je vous conseille ce produit-là ou celui-ci, il est bien mais il faudra améliorer ça. Donc oui, on y est venu, on s'en sert. Vous nous disiez même qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout comme vous aviez prévu. C'est vrai. C'est vrai. On voit des fois des utilisations de nos produits qui sont complètement différentes de ce qu'on pourrait attendre. Donc, c'est des choses qui sont parfois amusantes, parfois intéressantes. Et voilà. Donc, on a toujours plaisir à avoir des retours qui soient positifs ou qui soient même négatifs. On en a de la part des réseaux et même en commentaire quand Adrien fait une vidéo ou Cédric, il y a des commentaires qui sont négatifs et on s'en nourrit. Donc oui, c'est intéressant. Après, il faut que ce soit fait on va dire intelligemment. On n'est pas en contrat avec Adrien ni avec Cédric. Donc, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. D'accord. C'est comme ça que nous, on voit les choses au niveau des réseaux. Il faut que ce soit libre. Voilà. Il faut que ce soit toujours fait de façon objective. Adrien, là, quand vous publiez justement, vous faites de la pub quelque part. Il y a des histoires de rémunération ou pas du tout ? Alors, sur les réseaux sociaux, oui, il y a des systèmes de rémunération par rapport à des marques. Vous êtes sollicité d'ailleurs parce que dès que vous avez une communauté quand même qui est foisonnante, ça attire les marques même. Les meilleurs comme bien, mais comme d'autres. Oui, là, surtout que j'ai créé un deuxième compte en fait qui s'appelle Electadix. C'est spécialement pour les outils et on va dire l'entraide entre l'artisan. Donc, on essaye de poster un maximum les bons outils, les bonnes façons de travailler. Donc, ça attire énormément de monde sur ce contenu-là. Et du coup, il y a énormément de marques qui me sollicitent. Mais moi, je préfère vraiment travailler avec des marques fiables à mon image. Ça veut dire que, voilà, on va dire... Parce que c'est vrai qu'on est quand même jugé. C'est un sujet qui est quand même tabou un petit peu en France. C'est-à-dire qu'on va travailler une marque, il y a un problème de rémunération. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent un petit peu le prendre mal. Donc, voilà, c'est un sujet qui est tabou pour moi. L'argent reste tabou de toute façon. Voilà, l'argent reste tabou après. Surtout en France. Cédric, votre tour là sur... Votre statut d'influenceur que vous vouliez ou non. Vous n'êtes pas encore à Dubaï, vous nous avez dit. Non, pas encore. Je n'ai pas l'intention d'y aller. Non, non, il y a encore du boulot en France, heureusement. Non, mais c'est important de travailler en confiance avec une marque. Moi, je refuse souvent des partenariats parce que ça ne correspond pas à ce que je veux montrer sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'on discutait avec plein de marques sur le salon, dont Ouïa. Et cette confiance qui est là, elle est importante aussi pour parler du produit. Si on veut dire quelque chose de pas bien, on a le droit de le dire. Des fois, sur les contrats, c'est marqué que vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et je trouve que ça nous empêche aussi d'être crédibles auprès de notre communauté. Notre communauté, elle est là et elle attend qu'on soit francs en fin de compte. Surtout qu'il y a un maître mot, évidemment, chez la communauté d'influenceurs, c'est l'authenticité. Et de le moment où on va sentir que vous dites quelque chose ou que vous êtes payé, ou alors à moins que ça soit clairement indiqué, alors là, vous allez perdre, évidemment, des followers et ce n'est pas le but. Jean-François Noré, une réaction sur ce nouveau monde. C'est vrai que ça, même TikTok, Instagram, tout ça, ça n'existait pas il y a 10 ans. C'est un nouveau monde qui arrive. Une nouvelle façon aussi de faire du marketing et de la communication. Alors, c'est certainement une nouvelle façon, mais je dirais que c'est une façon comme on le fait chez Via et avec ces messieurs, une façon effectivement très claire et très saine. Moi, ce que je trouve très intéressant, parce que nous, quand on fabrique des produits, on ne l'a pas dit, mais nos produits, on les vend par des distributeurs. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'avait que les distributeurs ou la communication. Mais les produits, avant tout, on les fait pour ces messieurs, pour les utilisateurs. Et aujourd'hui, d'avoir des utilisateurs qui pensent des produits que ce soit en positif, et on fait tout pour que ce soit positif, mais comme on le fait avec eux, on l'a vu, à 90%, c'est positif, c'est la meilleure des publicités. Donc, nous, on fait des produits pour les utilisateurs et c'est la meilleure des publicités qu'on puisse avoir. Il y a des influenceurs, Jérôme, également ailleurs, en Allemagne. Il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a dans tous les pays. En fait, on en a un peu partout. On a une cellule, d'ailleurs, à notre siège qui gère ça pour les autres pays. Pour la France, on le gère depuis notre siège qui est à Bordeaux. Mais ce que je voudrais rajouter quand même sur ce sujet-là, c'est que finalement, Adrien et Cédric, ce n'est pas vraiment des influenceurs, on va dire. C'est d'abord des professionnels. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on est d'accord pour leur envoyer des produits, qu'ils les essayent, qu'ils nous fassent des retours. Parce que du moment où vous n'êtes plus dans le milieu professionnel, où ce n'est plus votre activité quotidienne, vous vous déconnectez un petit peu de tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et je trouve que le mot influenceur, finalement, ne correspond pas vraiment à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est plus des gens de la vraie vie qui présentent leur métier et qui, en même temps, disent comment ils se servent et comment ils font pour y arriver. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'influence. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'Adrien va présenter le trolley numéro 3 qu'il y a ici sur ce plateau que demain, tout le monde va aller l'acheter. Non, c'est l'idée... En tout cas, tout le monde ne voudrait pas de le mettre sur son scooter parce que ça va être quand même assez périlleux, surtout s'il est bien rempli. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas pour ces solutions de transport d'outillage à main pour les pros, les pros qui se mettent en tête, qui se mettent en avant, qui partagent aussi leur contenu, leur savoir-faire et c'est tant mieux, c'est une communauté foisonnante. On rappelle qu'on est en direct, donc pour ceux qui nous écoutent en direct, il est encore temps d'aller voir, découvrir les produits via Ouya sur le stand, d'aller participer peut-être aux jeux concours pour gagner ce qu'on a mis en avant aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à tous, Jean-François Honnay, directeur général de Ouya en France, Jérôme Laillet, responsable marketing, Adrien, Adrien électricien, ou Adrien élect, et Adrien élect également, et puis Cédric, Cédric Jacques, EJC électricité. Un grand merci, très bon salon à vous et à très bientôt sur Notre Fontaine. Merci à vous. BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Ouya. Sous-titrage Société Radio-Canada